Ce que je voulais faire dans la vie c'était producteur depuis que j'étais ado parce que j'étais producteur d'un groupe de rap quand j'avais 15 ans déjà et j'ai toujours eu cette approche là après j'ai fait des mixtes donc pour moi j'ai toujours été producteur justement c'était presque le côté artiste solo qui est avec lequel j'étais moins à l'aise il a fallu que je m'invente en artiste solo sur le tard depuis le début moi je voulais juste produire des groupes c'est exactement ce que je veux faire dans les dix prochaines années je pense ce genre de truc c'est à dire collaborer avec des artistes qui ont déjà une esthétique les emmener ailleurs leur proposer quelque chose là où Gordy Nam Nam c'est extrêmement viril masculin et en violence Mickey Green c'est évidemment l'inverse déjà de fait et je trouve ça cool de faire le grand écart d'aller à l'extrême inverse même si je pense qu'il ya des ponts entre les choses et que je suis pas non plus schizo tu vois aller faire des musiques qui se ressemblent pas du tout qui se détestent tu vois il ya des liens entre les choses je pense mais Mickey Green de toute façon c'est pas du tous les mêmes circonstances on le fait avec Tahiti Boy ensemble un peu main dans la main parce que lui évidemment a une sorte de background comme musicien beaucoup plus sérieux que le mien donc il a une aisance incroyable avec ça il a des connexions il connaît des toutes les bonnes personnes avec qui travaillait pour tel et tel instrument et moi j'arrive pour la prod pour la réalisation pour des trucs de couleurs et d'esthétique on est allé à la frette dans une magnifique manoir enregistrer des musiciens une paire enfin qui sont en fait tout simplement des potes et avec qui on a passé une super semaine et quand j'ai vu ça je me suis dit ok c'est vrai que peut-être j'ai envie que ça soit ça ma vie aussi tu vois pas seulement avoir mon cartable sur le dos et me retrouver en décalage horaire sous votre carré de boule mais aussi enfin c'est quand même plus durable comme métier tu vois quand t'as l'opportunité d'avoir des maisons de disques qui te font confiance et qui prennent le risque quelque part de faire appel à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves dans la pop tu vois je me dis si je peux apporter quelque chose sur ce genre de projet moi c'est c'est le pied total de faire ça quoi